bonjour à tous aujourd'hui découverte de l'iphone 10 alors c'est cette version là toute neuve arrivée directement en 2017 on ouvre la boîte pas de surprise vraiment majeure chez apple on retrouve la petite notice ou les petites notices avec bien entendu les autocollants indispensables ensuite là dedans la notice on a dit également la pochette qui contient le petit outil d'extraction de la sim donc voilà c'est pas le plus important le plus important il est là c'est l'iphone 10 alors on va le regarder il s'agit ici d'un iphone 10 en version blanche il existe également en gris sidéral avec un contour qui n'est pas chromé comme ici mais avec un contour qui est noir profond brillant légèrement brillant et très très assorti à l'arrière un arrière qui est légèrement plus sombre que celui qu'on a pu voir avec l'iphone 8 alors voilà voilà la bête voilà le résultat du travail des designers de chez apple une machine qui rappelle l'iphone de première génération notamment qui reprend des contours qu'on a vu sur plusieurs séries d'iphone avec des finitions qui sont absolument parfaites et avec un bord de glas de vitres qui est extrêmement aligné avec tout le reste on va ouvrir ça pour le découvrir voilà donc l'arrière l'arrière qui affiche des effets légèrement nacré un peu difficile à montrer à la caméra mais il ya un légère effet de nacre qui est le plus bel effet voici bonjour bonjour iphone 10 pour ce qui est donc ce que je disais à propos des contours voyez ici on a un affleurement quasi parfait et un contour qui est arrondi tout le long jusqu'à l'arrière ça s'est permis grâce à un verre qui est travaillé un qui est arrondi sur l'avant mais également le vert arrière qui affiche la même résistance que le verre avant qui reste fragile mais qui surtout a permis apple de retrouver une prise en main et aussi un design très proche de ce qu'on avait avec l'aluminium alors pourquoi du vert c'est tout simple le vert parce qu'il va permettre aux appareils de recharge sans fil de recharger l'iphone 10 qui est comme l'iphone 8 compatible recharge sans fil donc au niveau mal avant on l'avait déjà plusieurs fois noté on retrouve cette découpe cette découpe qui va probablement devenir emblématique chez apple qui annonce peut-être une tendance pour les apple dit les dix prochaines années on verra mais c'est l'anniversaire des dix ans de l'iphone et cette machine a abandonné le bouton pour lui offrir un contrôle purement tactile donc là on retrouve la configuration et on a une machine qui est sans bouton quasiment plein écran sauf cette petite bordure qu'on voit là haut sinon pour le reste notez le bouton qui s'est allongé sur ce côté là un arrière qui reprend l'objectif double qu'on a vu sur l'iphone 8 plus sur l'iphone 7 plus mais là il a tourné il a une petite rotation de 90 degrés pour le mettre verticale la pomme la pomme elle est sous le verre donc elle sera et pas elle est parfaitement intégrée et on a les marques habituelles de plus en plus réduite mais aux états unis il n'a plus en europe on a l'obligation de les conserver voilà pour une machine qui s'annonce du très belle qualité et qu'on va découvrir plus avant dans d'autres reviews au niveau des accessoires alors sont fournis le chargeur secteur 5 watts alors c'est classique on peut utiliser des chargeurs plus puissants et ça ira plus vite mais aujourd'hui apple conserve ce chargeur très léger pratique pour les voyages mais pas forcément pratique pour une recharge rapide il faut s'équiper avec un chargeur plus puissant usb c ou avec des chargeurs d'ipad par exemple alors au niveau du casque on retrouve le casque habituel mais comme son prédécesseur sur l'iphone 7 désormais plus de prise jack l'iphone n'en a pas comme on l'aura noté plus de prise jack donc une prise lightning qui va qui vient se brancher en dessous ici même et pour conserver ses casques habituel on retrouve ceci le petit adaptateur qui est vendu par apple indépendamment mais qui est fourni encore cette année on sait pas combien d'années il sera fourni mais pour l'instant apple a conservé sa pratique si vous avez un casque filaire que vous adorez et vous souhaitez éviter d'utiliser celui d'apple qui reste néanmoins une bonne de bonne facture voilà pas de gros changement non plus sur le câble qui est fourni avec câble lightning de recharge pratique mais cette année on a en plus la recharge sans fil par contre on a beau chercher pas de chargeur sans fil donc on a fait des vidéos sur le sujet puisque l'iphone 8 partage ce chargeur sans fil également vous pouvez les retrouver sur notre chaîne youtube ou sur notre site iphone.fr dans lequel vous trouvez un dossier complet sur la recharge sans fil voici pour ce petit bonjour à la l'iphone 10 superbe iphone 10 en blanc en noir aussi il est très très beau voilà qui termine cette petite présentation sommaire de l'iphone 10 on va revenir dessus retrouvez nous sur la chaîne youtube du site ou également bien entendu sur le site iphone.fr que vous retrouvez à l'adresse iphone.fr si vous aimez ces vidéos n'hésitez pas à nous les commenter à nous laisser des petits pouces ce que vous voulez à bientôt 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501